Si ça marche pas, il faut faire comme ça et tu l'arrives. Et là la balle va revenir très vite. Au niveau du tennis, fort mentalement. Salut les Retroistes. On se retrouve avec le deuxième match du terrain du Gros du Roi. Après ma victoire face à Henry à 30. Je me retrouve face à Gaëtan, un 15. On saute une série par match, c'est sympa. Henry était quand même à un très bon 30 qui avait été mieux classé. Donc ça ne compte pas. Aujourd'hui je tombe sur Gaëtan. Donc un joueur qui a une très bonne qualité de jeu. C'est plutôt un attaquant. Il est complet coup droit. Il est complet revers. Il a même un très bon revers à plat. Il s'est très bien attaqué. Physiquement il se déplace très bien sur la ligne de fond de cours. Même il avance très bien vers l'avant. Il est plutôt affûté. Sur ce match, je pense qu'en termes de puissance, je suis au-dessus. On a des jeux assez similaires. Il y a pas mal de coins qui se rejoignent dans le mystique de jeu. Il pense juste que j'ai un peu plus de puissance. Et un peu moins de précision. Enfin, je ne sais plus. Vous verrez également qu'il a une très belle main dans le petit jeu. Ah super. Très à l'aise. Parfait. Il commence à servir. Juste derrière, il me break d'entrée. Donc 2-0 pour lui. Vous voyez le fameux petit jeu. Sacré toucher. Je lui rend plutôt bien. Il arrive à bien me déplacer latéralement. Il fait assez mal. Ce schéma de jeu, qu'on a vu le point juste avant, ça lui a rapporté pas mal de points. Ça réussit pas tout le temps. Ça fait pas tout le temps points après un petit coup de folie. Je pense que face à ce style de jeu, aller de l'avant, c'est un peu compliqué. Surtout quand on a un revers aussi bien bloqué. Donc je suis obligé d'accélérer plutôt sur son coup droit. Quitte à ouvrir sur le revers dans un premier temps. Ah oui. Il est tombé devant le piège. Joli, il est ravi. Il a mérité son point. Un petit ice, ça fait du bien. Il est monté. Un beau chopel en deux lignes. Injouable. Là il me semble qu'il me fait très mal. Ah bah vous voyez. Je vous parlais du fameux revers à deux mains. C'est mes coups favoris, ça. C'est mes coups favoris, ça. Autant il aime bien le petit jeu. Mais je crois que moi je le préfère par-dessus tout. Peut-être qu'il avait ce défaut là. C'est que sur son revers il n'osait pas assez monter derrière. Là il s'était créé une belle occasion. Il était milieu de terrain. La balle était basse sur mon revers et il n'a pas osé monter. Ouais, le contre-pied qui fait très mal. Il vient me contredire ce que je disais tout à l'heure. à force de jouer trop sur son coup droit. Il s'est bien réglé. Vous voyez le toucher. Je ne vous ai pas menti non plus. En deux temps. Hop, fini. Ah je l'aime bien celui-là. Ah ouais. La volée de revers elle est parfaite. C'est vraiment une aire de jeu. Que j'aime de plus en plus à attitier. À les coller de filet. J'ai la main en plus pour créer du contenu à la volée. Vous voyez là je remonte. Plein centre. Je ne vous donne pas d'angle. Voler claqué. Pas très académique. Mais ça suffit. Encore une fois. J'arrive à monter avec des coups droits. Très courts. Qui sont très bas. Ça oblige l'adversaire à la relever. Sans trop de vie. Et ça m'offre une opportunité à la voler derrière. Très très bon touché. Très belle main dans le petit jeu là. Bon revers. Non je l'ai ! Je l'ai ! Je l'ai ! Non. C'était le chasseur et j'ai été le lavant. Ça c'est la définition de mon niveau tennis. Ça parait simple et dans la finition je peux pêcher. Non. Pardon. Je m'excuse quand même parce que ça peut être mal pris. Je m'entendais plutôt bien avec Gaëtan. C'est un garçon qui est très sympa. D'ailleurs à partir de maintenant vous avez remarqué que... Il met un peu moins d'intensité sur les points. Il a du mal à se déplacer. Tout simplement parce qu'il s'est fait mal au dos. Il s'est bloqué le dos à la fin du premier set. Il avait une douleur depuis quelques jours. Et forcément ça altère les déplacements. D'ailleurs il n'a pas voulu tout de suite abandonner. Je pense que c'est parce qu'il s'amusait bien. Il était content d'être là. Peut-être pas sur les déplacements latérales. Mais sur les courses vers l'avant, sur le service, c'était trop compliqué pour lui. C'est le jeu de genre minable ! Des choses à ne pas faire. Frapper en reculant les deux pieds face au filet. Tourner les épaules. Il faut pas chercher à comprendre le coup de revers que j'ai fait juste avant. J'ai vu la balle au dernier moment et elle me paraissait bien loin. Donc ça fait un peu n'importe quoi. Ça c'est un coup que j'apprécie. La petite amorcie. C'était clairement pas pour l'embêter. Parce que je savais qu'il avait mal au dos. Mais c'était dans mes tactiques. Et inconsciemment, j'ai fait ce coup là. Ouais. Ça avait du coup de se battre sur ce point. Ouais, ça c'était pas très beau. Euh... Ça aurait pu être très sympa. Mais ça te rendait plus ridicule qu'autre chose. Finalement il me prendra quand même un jeu dans le dernier set. Ouais. C'est dommage. Je lui ai remis une balle très gentille. En fait c'est ça. Il a continué à jouer parce que... Dans la cadence, en jouant à hauteur de hanche, dans la zone de confort. Il était très à l'aise. Et ça suffisait. J'ai essayé d'écourter les points à la fin. Un grand père. Et voilà. Fin du second set. Gaëtan abandonne. J'étais un peu désolé pour lui. On s'est quand même pas mal régalé. Même si ça aurait pu être beaucoup mieux. J'espère qu'on se recroisera de nouveau. Histoire qu'il prenne sa revanche. Donc comme vous l'aurez compris. Il y aura un troisième tour au Gros du Roi pour ma part. La vidéo sortira incessamment sous peu. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Vous pouvez même activer la cloche des notifications. Et on se retrouve très vite. A plus les Retroists.